Le chargeur commun, c'est vraiment une vieille saga qui a commencé il y a plus de dix ans, au moment de la multiplication des appareils électroniques, comme les smartphones par exemple, et donc ça a mené à la démultiplication des chargeurs. Les consommatrices et les consommateurs sont aujourd'hui prisonniers de la stratégie marketing des marques et obligés de constamment racheter des chargeurs. Ça mène à une inflation du nombre de chargeurs et donc de déchets. Chaque année dans le monde, ce sont 50 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont générés et 13 millions rien qu'en Europe. C'est colossal. La Commission a eu une approche sur la base du volontariat de l'industrie. Certains ont joué le jeu d'une standardisation des chargeurs. Mais certains, comme Apple, n'ont pas joué le jeu de la coopération. A l'inverse, ils ont ignoré les accords qu'ils avaient pourtant signés et ont entamé une véritable stratégie de lobby intensive auprès de la Commission européenne pour éviter tout avancer. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Ce n'est pas aux géants de la tech de dicter leurs normes sans considération pour les gens et la planète. C'est aux régulateurs d'équilibrer les intérêts en présence pour le bien commun. Le chargeur commun, c'est une mesure économiquement juste pour les consommateurs et les consommatrices et écologiquement fondamentale pour la planète. C'est le symbole de la jonction entre la justice environnementale et la justice sociale. Notre but, il est clair. Nous voulons un chargeur commun pour tous les appareils électroniques mobiles.